Alors faites pas attention à mes cheveux, je suis en plein changement capillaire ce qui signifie qu'actuellement mes cheveux me font comprendre que je vais bien galérer pour avoir des cheveux que j'aime, corrects et tout donc voilà ça c'est mes cheveux naturels, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien ils sont juste en train de se rebeller parce que j'essaye de les revoir naturels, voilà Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comment vous dire que ça fait une éternité que ce style de vidéo, je n'en ai plus fait et j'en vois quasiment plus sur Youtube, ce sont les DIY, je sais qu'au tout début de ma chaîne je vous faisais pas mal de DIY et j'ai envie de reprendre ça aujourd'hui alors actuellement j'ai mon résultat en face de moi, je ne sais pas si je suis satisfaite en tout cas c'est pas moche mais c'est pas vraiment quelque chose, le résultat que je m'attendais mais j'aimerais quand même vous le présenter aujourd'hui aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment faire une décoration murale ou une plaque de box pour vos loulous parce que je sais qu'en ce moment ça fait fureur les plaques de box on en voit un peu partout des créateurs de plaques de box mais c'est vrai que ça reste un coût de s'acheter les plaques donc j'avais envie de vous proposer une alternative en le faisant vous-même parce que c'est toujours gratifiant de faire quelque chose soi-même et voilà quoi ça occupe donc aujourd'hui je vous propose de fabriquer ceci donc une plaque, pour moi c'est une plaque de box bon moi je l'utiliserai plus en plaque pour la décoration mais pour écrire les noms de vos loulous ou écrire quelque chose d'autre vous n'êtes peut-être pas forcé de faire une plaque de box faites comme moi, plutôt une décoration et tout mais voilà j'ai envie de vous proposer ce DIY aujourd'hui ça m'a quasiment rien coûté, moins de 10 euros si ça vous intéresse et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti ! tout d'abord je suis partie acheter le matériel nécessaire à la réalisation de mon DIY j'ai tout trouvé chez ACTION j'ai tout d'abord acheté un disque décoratif en bois pour faire la base de ma plaque à 2,89€ j'ai pris mes petites lettres en forme de drapeau à 2,59€ de la corde décorative à 1,59€ pour faire mon contour ainsi que des fausses feuilles pour également décorer à 2,39€ et pour terminer j'ai pris de la colle forte pour pouvoir faire tenir tout ça première étape et bien on prend notre plaque ainsi que les petites lettres en forme de drapeau et on prend la petite cordelette qui est fournie avec afin de commencer à constituer les prénoms que l'on veut mettre sur notre plaque alors moi j'ai décidé de mettre les prénoms de mes poneys mais vous pouvez très bien utiliser pour d'autres prénoms votre propre prénom, le prénom de vos enfants, de votre meilleur ami, etc donc voilà, on commence du coup à assembler toutes les lettres j'ai bien évidemment répété l'opération 2 fois avec le prénom de Gossip et de Golden ensuite on va prendre nos petits drapeaux et commencer à les placer sur la plaque voilà vraiment pour savoir comment on veut les positionner j'ai fait un peu de marge avec la corde afin de pouvoir séparer un peu chaque lettre pour pas qu'ils soient collés entre eux pour coller tout ça vous avez deux solutions si vous voulez mettre ça en extérieur il vaut mieux prendre de la colle forte ou si c'est juste une décoration intérieure et bien vous pouvez prendre le pistolet à colle pour ma part ça va être une décoration intérieure du coup j'opte pour le pistolet c'est parti c'est parti c'est parti une fois toutes les lettres collées et bien je retire mon petit fil vu que le point de colle je ne l'ai pas mis au-dessus donc ça permet de pouvoir retirer tout ça et je rééterre l'opération deux fois pour pouvoir coller les deux autres prénoms étape suivante et bien on va prendre les fausses feuilles pour pouvoir faire la décoration donc normalement voilà vous voyez c'est une grande tige donc avec un ciseau je vais prendre seulement quelques feuilles parce que je ne veux pas tout et c'est impossible de tout mettre sur notre petite plaque et je coupe également des feuilles à l'unité ensuite je prends mon rouleau avec ma corde pour pouvoir faire du coup le contour de ma plaque que je viens également coller avec mon pistolet à colle mais si vous souhaitez mettre votre plaque en extérieur vaut mieux prendre de la colle forte comme vous avez pu le voir j'ai commencé à mettre des feuilles en dessous de la corde et pour rendre ça beaucoup plus joli je reprends mes fausses feuilles et je colle au dessus vraiment pour faire quelque chose d'harmonieux de très sympathique libre à vous de faire comme vous voulez si vous souhaitez rajouter d'autres décorations et bien faites le c'est vraiment votre plaque il faut que ça vous plaise et une fois la décoration de mise voilà le résultat donc voilà la vidéo est terminée alors dites moi par commentaire ce que vous en pensez j'espère quand même que ce DIY vous aura plu moi je vais vous laisser du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo salut salut